Emmanuel Macron envisage de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Bonne nouvelle pour Michel Drucker qui dans ce cas pourrait s'arrêter il y a 21 ans. Willy Rovelli met les points sur les lignes, matin, midi et soir sur votre France Bleu au francebleu.fr Allez comme on est mercredi, le jour des enfants, jouons avec les dernières infos où on se dit « Oh c'est pas vrai ! » alors que si c'est vrai. Tout de suite les dernières infos où on se dit « Oh c'est pas vrai ! » Alors que si c'est vrai, avec Javel Lacroix, Javel dire à tout le monde. Florian Philippot rejoint Nicolas Dupont-Aignan. Ah bah voilà, pas mieux hein ! Nicolas Dupont-Aignan crédité de 1%, s'unit à Florian Philippot crédité de 0% ! Alors là, il n'y a vraiment pas mieux là. A 2,30€ le litre, c'est plus du super sans plomb qu'on peut se payer, mais du super sans essence. A 2,30€ le litre, les cracheurs de feu se demandent si l'essence qu'ils se mettent dans la bouche, il ne serait pas mieux de l'avaler. Attention, conseil aux jeunes, laissez tomber les iPhones, volez des hippos ! En déplacement dans le Tarn-et-Garonne, Éric Zemmour s'est pris un oeuf sur la tête. Fidèle à sa politique migratoire, en enlevant l'oeuf, il a gardé le blanc et a dégagé le jaune. Faire un shampoing aux oeufs à quelqu'un qui n'a pas de cheveux, oh quel gâchis ! Éric Zemmour qui accuse Macron de lui avoir volé des idées. Bah dis donc, ça a dû lui mettre un coup de découvrir qu'il n'y a pas que les Arabes qui sont des voleurs. Emmanuel Macron envisage de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Bonne nouvelle pour Michel Drucker qui, dans ce cas, pourrait s'arrêter il y a 20 ans. Attention, pour nettoyer nos vêtements, il y a mire couleur. Pour nettoyer l'Ukraine, il y a Vladimir douleur. À Lille, un magasin vient de lancer la commercialisation de paires de chaussettes à l'effigie des candidats à la présidentielle. Vu les intentions de vote, les chaussettes d'Hidalgo, elles puent un peu. Entre Anne Hidalgo et le PSG 2022, c'est vraiment pas l'année de Paris. Enfin, le jour où on retire le masque, une nouvelle vague de Covid en Chine arrive. Allez, ça s'en va et ça revient, c'est le félin, un peu de pangolin. Ça s'étend, ça se répond, ça te reprend, on est dans le pétrin comme une salle de grippe aviaire. Allez, oui, et heureusement, heureusement, c'est bientôt la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada